bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo aujourd'hui une vidéo pour vous présenter la classe gizmo alors cette classe et les gizmo en général que vous connaissez certainement déjà je vais vite revenir dessus brièvement tout de suite mais vous allez comprendre que les gizmo en fait ont une utilité ça vous permet tout simplement de débugger visuellement votre jeu ça va vous aider en fait vous apporter une aide visuelle et vous allez comprendre pourquoi alors ici je vais pas vous montrer tous les exemples concrets possible et je vais vous en montrer un qui peut être assez intéressant alors premièrement qu'est ce que les gizmo les gizmo si vous allez au niveau de l'onglet scène vous pouvez observer que ma caméra à un icône j'ai ici une icône de light et ça ici aussi c'est ce qu'on appelle les gizmo d'ailleurs vous pouvez choisir de ne pas les afficher en cliquant ici par défaut dans l'onglet scène automatiquement ils sont activés à noter que dans l'onglet game c'est exactement pareil c'est à dire que par défaut ce n'est pas coché mais je peux très bien ici les afficher on peut voir que là j'ai bien maintenant du coup le gizmo de ma lumière et une light derrière donc par défaut ce n'est pas coché ce qu'il faut savoir c'est que dans tous les cas une fois de jeu compilé les joueurs ne verront pas ça tous ces gizmo vont être uniquement une aide précieuse dans votre onglet scène et parfois aussi dans le game si vous voulez débugger visuellement alors ces gizmo ici vous avez une petite liste vous avez la possibilité de modifier leur taille pouvez voir que je peux choisir que ce soit beaucoup plus grand ou pratiquement plus petit pour finir par plus les voir alors ils sont parfois embêtant et c'est vrai que du coup c'est assez intéressant de pouvoir en désactiver certains comme par exemple ici celui de ma caméra je peux cliquer sur l'icône ici et le désactiver de la même manière que ici je peux cliquer là et vous pouvez voir que du coup la représentation de la profondeur de ma caméra en tout cas de ce qui va être vu par le joueur disparaît alors c'est pareil pour certains composants ici vous pouvez voir que j'ai pas de source audio mais si j'avais une audio source je pourrais décocher l'icône est pareil la sphère qui l'entoure pour montrer jusque où peut être écouté cette source disparaîtrait donc voilà pour les gizmo vous avez aussi la sélection outline comme vous pouvez voir sur mon player qui permet d'avoir un petit filet orange autour ou alors une sélection ou ailleurs fils de fer on va dire on peut voir que j'ai des fils de fer en fait on voit le maillage de mon objet 3d donc c'est à vous de voir ce que vous préférez ce ne sont ici que des préférences alors maintenant vous allez dire c'est bien beau il me parle des gizmo je les connais je vois pas ce que ça pourrait m'apporter mais ce qu'il faut savoir c'est que cette classe gizmo vous permet d'utiliser deux méthodes andrew gizmo et andrew gizmo selected alors vous allez voir que ces deux méthodes vont être utilisable dans n'importe quel script est super intéressante parce que ça peut vous faciliter la vie alors je vais essayer de vous montrer un petit exemple tout simplement ici en ajoutant un empty et c'est un petit je vais le renommer spawn point imaginons que dans mon jeu je dois spawner des ennemis à un endroit et ici on peut voir que mon empty j'ai pas beaucoup d'aide alors je pourrais lui ajouter une étiquette etc mais vous allez voir qu'avec le code ça peut être assez intéressant parce que j'aurais qu'un script à glisser ça m'évitera de faire tout ça à chaque fois et je pourrais même le recopier vous allez voir que ça peut être assez intéressant alors on va revenir d'abord là dessus je vais rapprocher si cette petite zone et imaginons maintenant que je crée un script c'est sharp et je vais l'appeler démo gizmos alors je vais l'affecter à ce spawn point c'est un petit c'est un petit ici je vais à l'éditer le script avec vous et on va utiliser la méthode qu'on a vu donc elle sait elle s'écrit void on draw gizmos on en a une deuxième je vais la préparer et vous serez compris que la différence c'est tout simplement ici andrew gizmos c'est les têtes c'est que là ici c'est quand je vais sélectionner un objet dans ici la hiérarchie alors que celle ci va s'exécuter tout de suite alors j'ai assis sur le fait qu'on n'aura pas besoin de lancer le jeu pour ça c'est vraiment au niveau de l'éditeur que ça se passe c'est d'ailleurs très intéressant après quand vous allez coupler le c'est gizmo avec des inspecteurs personnalisés ou créer vos propres outils ça peut être très utile donc on va travailler avec vod andrew gizmo et on va tout simplement voir comment ça fonctionne donc imaginons que je veux écrire un repère visuel faire un repère visuel je fais gizmo ce point et là je vais chercher de haut et là j'ai beaucoup de possibilités de l'endricon wire sphère drocube frustrum frustrum pardon je savais pas savoir le dire mais en tout cas c'est exactement ce que vous avez vu au niveau de du maillage quand on le désactive au niveau de la caméra pour le champ de vision donc allez voir c'est très simple à utiliser par exemple si drocube je vais écrire un cube ça me demande le point de départ qui va être le centre et un vecteur 3 qui va être la taille donc ici je vais dire tout simplement que c'est ma transforme position et je vais choisir un vecteur 3 par exemple point one ce qui va me permettre d'avoir un vecteur 3 1 1 1 donc si maintenant en anglais c'était qu'on retourne dans unity vous allez voir que si tout se passe bien je dis bien si tout se passe bien j'ai bien mis le script démo et j'active mes gizmo parce que sinon on peut voir que voilà ça ne marche pas j'ai bien mon cube qui est bien représenté là au niveau de mon empty donc ça peut être assez intéressant parce qu'imaginons maintenant que j'ai plusieurs point points voilà j'en mets un là j'en mets un autre qui va être ici j'en mets un autre qui va être là bon évidemment là c'est pas très bien ordonné mais l'idée est de vous montrer ça alors ce qu'il faut bien comprendre c'est que dans mon onglet game je ne vois pas ça c'est vraiment comme vous pouvez le voir j'ai rien autour de moi c'est pas du tout visible dans l'onglet game à moins ici que je coche les gizmo et là on peut voir que tous les gizmo apparaissent et je vois ici tout simplement mon gizmo voyez qui passe ici je vois j'ai un repère visuel en tout cas de tout ça donc ça c'est assez intéressant alors ensuite imaginons maintenant que ces gizmo je veux leur changer de couleur c'est encore une fois assez simple allez voir la classe mais je vais tout simplement ici gizmo point color égale et là je vais choisir color par exemple green alors oui non parce que le sol est vert donc ça va pas être terrible on va mettre si on va les j'enregistre on retourne dans unity pardon et là on peut voir qu'ils sont bien passés en couleur cien donc c'est très simple à utiliser comme vous pouvez le voir et ça peut être très intéressant alors bien évidemment je vais pas vous faire tous les droits possibles mais vous en avez beaucoup vous avez ici par exemple joe joe sphère donc la sphère va garder les paramètres c'est facile toujours le point de départ donc transform point position et ensuite le radius sous forme de flotte donc là par exemple je vais mettre petit 0 de flotte pour avoir une sphère un peu petite si je retourne dans unity on peut voir que j'ai bien maintenant des sphères donc il n'y a aucun souci et ça fonctionne très bien donc voyez l'intérêt c'est de poser ce script ici alors maintenant on va faire exactement la même chose voilà mais on va coller ce code ici on va supprimer on va commenter celui ci voilà et on enregistre donc là on retourne dans unity on peut voir que j'ai simplement ici celui ci de sélectionner si je prends le 1 on peut voir que j'ai bien celui là ici je vais avancer qui sélectionner et ainsi de suite aurait compris que là ça va marcher sur la sélection tout simplement donc c'est assez aussi intéressant ça évite d'en avoir partout mais au moins là visuellement je sais où sont mes spawn points par exemple donc ça ça peut être super intéressant alors ensuite qu'est ce que je peux encore vous montrer ben vous avez d'autres possibilités par exemple ici je vais choisir une couleur plutôt rouge et on va l'appliquer tout simplement on va faire un récast on peut aussi lancer des récast vous allez voir donc si je fais un dis le mot point j'ai draw line bon ça je vais pas revenir dessus mais draw et par exemple ici encore une fois ça me demande un rayon donc j'aurais pu créer un rayon avant mais là je peux le faire tout de suite donc encore une fois le même principe que le récast traditionnel transforme position et la direction ici par exemple ça va être vecteur 3 points forward alors je vais même multiplier ça par 5 pour qu'on voit un petit peu plus de longueur donc si je retourne ici on va pouvoir observer que normalement alors je dis bien normalement qu'est ce qui se passe j'ai fait une bêtise on draw gizmo on va commenter alors ça n'a rien à voir normalement mais on va le commenter quand même j'enregistre voilà on peut voir que là ils sont bien apparus alors je ne sais pas si c'est parce que j'utilise les mêmes méthodes on va laisser compiler non pas du tout je ne sais pas ce qui s'est passé mais c'est pas très grave donc on peut voir que maintenant j'ai bien un rayon qui est lancé vers l'avant au niveau de mon vous allez me dire à quel intérêt à chaque fois tout dépendra de votre projet mais ça peut être intéressant alors ensuite vous avez aussi si je supprime ça voilà on va on va même supprimer un doguisme on va garder celle là vous l'aurez compris c'est la même chose mais là c'est quand je vais sélectionner je pourrais aussi choisir d'écrire de dessiner pendant une wire sphère de mémoire wire sphère et wire cube donc en fait ça va être juste le maillage donc si je fais une wire sphère transforme position donc ici c'est bon qu'est ce que ça me demande en paramètres on va aller voir donc un pardon c'est mèche que j'ai mis donc ça c'est pas bon wire sphère voilà donc pour york c'est les mêmes tout simplement c'est les mêmes les mêmes caractéristiques alors la différence avec ça c'est qu'en général ça on va plutôt l'utiliser avec des valeurs un peu plus grande je vais mettre trois flottes ce qui nous permettra par exemple d'avoir ici voyez un gizmo qui représente tout simplement une surface une circonférence dans laquelle par exemple votre objet je vais imaginons que c'est une zone de trigger ou autre on pourrait l'adapter au collider en tout cas ça va vous permettre de délimiter une certaine circonférence sur par exemple quand le player en donnant ça peut être n'importe quoi d'ailleurs ça ressemble et c'est exactement ce que le gizmo qu'utilise les autres sources donc ensuite ce qui peut être intéressant aussi là on va arrêter que ça vous avez aussi joe cube wire cube alors c'est la même chose que le cube sauf que ça va tout simplement vous dessiner le maillage que vous comme ça vous n'aurez pas un cube là mais un cube transparent bon voilà ça peut être assez intéressant alors ensuite vous avez aussi la possibilité par exemple je vais prendre ici un mèche de dessiner mèche donc je vais créer un public mesh que je vais nommer m tout simplement alors je vais garder ici la couleur n'aura pas tellement d'importance que je pense que le mèche de toute façon ne veut pas garder la couleur mais ici je peux écrire comme vous avez pu voir tout à l'heure un joe mèche donc joe mèche ici alors ça me demande le mèche mais il faudra pas s'arrêter là faudra aller au niveau des paramètres donc les sub mèche index c'est le nombre de 2 alors je vous avoue c'est les sous mèche index j'ai regardé vite fait j'ai pas trop compris à quoi ça servait mais en tout cas si vous mettez un vous aurez une alerte donc moi à zéro ça passe en tout cas sur cela et la position on va mettre à transforme point position je crois qu'on a encore des paramètres supplémentaires et le quaternion la rotation je vais pas m'en occuper il n'est pas obligatoire et ça me permettra de garder la rotation d'origine donc imaginons ici que sur ce point point là je vais aller chercher n'importe qu'elle met je vais prendre un arbre ici bas on peut voir que si j'avance voilà j'ai bien un arbre alors l'arbre est un peu petit peut-être c'est ça c'est un mèche room là on va prendre celui ci pour voir c'est plus grand non c'est pas plus grand mais on va pouvoir de toute façon intervenir dessus il me semble sur les paramètres mais pour vous dire que vous pouvez aussi positionner un mèche ce qui peut être assez intéressant imaginons ici que je positionne quelque chose de plus grand un sapin alors le sapin par exemple alors je me suis trompé excusez moi voilà je vais glisser le sapin dedans hop on peut pas on va le mettre là voilà on peut voir qu'il est beaucoup plus grand ça vient du mèche de départ en fait donc voilà ça peut être assez intéressant aussi d'utiliser un mèche comme vous pouvez voir quand je le sélectionne je vois ce match et je vois ce qu'il fait ça ça peut être intéressant alors la dernière chose qui me reste à vous montrer on va d'ailleurs revenir sur le script ici on va supprimer ça c'est tout simplement décrire de pouvoir dessiner un icône donc si je vais faire un jour icône alors on va le retrouver dans la liste voilà donc pour dessiner un icône vous allez voir que c'est relativement simple la seule chose c'est que cette icône devra être existant donc là je vais prendre un png traditionnel au niveau de dossier à 7 pouvoir j'ai créé ici à l'eau je vais créer un dossier et je vais l'appeler guise alors gizmo sans erreur voilà et je vais glisser à l'eau dedans c'est à l'opin png qui se retrouve à l'intérieur ça va être mon dossier ici de ressources pour les gizmo justement et donc regarder ce qui se passe si maintenant j'écris drôle icône et que j'ouvre la parenthèse ça me demande le sens de la position de départ donc transforme point position est ici sous forme de chaîne de caractère le nom le nom en fait qui va aller jeter et de chercher dans ce dossier que je viens créer par défaut faut le savoir c'est guise moze est ici j'écris à l'eau point png qui est le nom de mon fichier à regarder maintenant si je retourne dans une équipe et que je sélectionne un point on peut voir que j'ai bien ici ma flèche qui indique le point en fait comme vous pouvez le voir voilà à chaque fois mais ce point point alors là bien évidemment je les écris dans la méthode on joe on joe gizmo selected jeu supprime selected et vous allez voir que là ils vont tous apparaître parce que voilà j'ai fait ça comme ça voilà comment ça fonctionne vous pouvez voir que ça peut être assez intéressant ce qui est intéressant de savoir aussi ne pas oublier que vous pouvez les afficher dans votre onglet scène ça peut être assez intéressant de les voir pour débugger votre jeu pouvez voir que là comme ça je sais que les spawn points sont là c'est assez intéressant il n'y a pas grand chose d'autre à dire alors ça peut vous paraître pas très intéressant mais on pourrait s'en servir en allant plus loin dans le développement avec ces méthodes de pas mal de choses on pourrait par exemple automatiquement sélectionner un collider dans le cadre par exemple d'un jeu de dés ça pourrait être assez intéressant de voir par défaut si on affecte ce script automatiquement sur les nouveaux objets par exemple si vous faites détails que vous les étirer les colliders suivent pas forcément donc ça pourrait être une aide visuelle alors il est clair que tout seul comme ça c'est un petit plus ça peut être intéressant mais ce qui est vraiment intéressant avec cette classe gizmos c'est de la combiner avec tout ce qui est ensuite handle et la programmation au niveau de l'éditor c'est vrai que tout ça va être très important alors si je vous en parle aujourd'hui c'est pas par hasard c'est parce que je compte aller un petit peu plus loin dans la programmation au niveau de l'éditor tout cas vous montrer les fonctions de base tout ce qu'on peut faire à pour nous faciliter la vie je dirais du côté du développement c'est à dire que les outils que unity nous met à disposition pour pouvoir justement nous faciliter la vie créer des choses qui vont être adaptées à notre projet pour gagner beaucoup de temps en tout cas voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu sur la vidéo à vous abonner si ce n'est pas déjà fait moi je vous dis à bientôt pour un prochain tuto bye bye